6 mai 1994, la reine Elisabeth II et le président François Mitterrand inaugurent le tunnel sous la Manche. Un événement historique après 7 ans de travaux. Ce jour-là, c'est Willy Crookes qui conduit. Et 20 ans plus tard, c'est toujours avec le même enthousiasme qu'il traverse chaque jour la Manche, à près de 140 km heure. Alors j'imaginais que ça allait être très protocolaire, la reine d'Angleterre quand même. Je m'attendais à un protocole incroyable. Et puis finalement, j'ai eu le sentiment de quelqu'un de vraiment sympathique, abordable, qui vous parle tout à fait naturellement. Les trains sont entretenus dans ce hangar de 800 mètres de long, l'un des plus grands du monde. Ils passent en révision tous les 30 000 km. Et pour les petits bobos, il faut souvent intervenir en urgence sur les trains au départ. Objectif, zéro retard. Car tous les jours, environ 400 trains empruntent le tunnel de 50 km de long, dont 38 sous la mer. Soit un toutes les 3 minutes en heure de pointe. Le trafic est surveillé 24h sur 24 côté britannique dans cette immense tour de contrôle. 10 trains se trouvent en permanence dans le tunnel. Nous avons des navettes de passagers, de touristes, qui sont identifiées par le numéro 6. Les trains Eurostar, identifiés par le numéro 9. Et les navettes de transport de camions par le numéro 7. Nous sommes donc capables de résoudre les problèmes en temps réel, que ce soit dans les tunnels ou les terminaux. Côté finances, les débuts ont été difficiles. Eurotunnel a frôlé la faillite. Mais après une restructuration, l'entreprise s'est redressée à partir de 2007. L'an dernier, son bénéfice net a même plus que triplé. Grâce à une hausse du trafic fret, mais aussi passagers, surtout des britanniques. La progression a commencé avec les Jeux olympiques de 2012, où on a enregistré un bond de 10% de la fréquentation. Et je dirais que cette période a donné goût en quelque sorte à nos clients, qui sont sans cesse plus nombreux, puisqu'on a observé l'année dernière une progression équivalente. Depuis 1994, près de 330 millions de personnes ont emprunté le tunnel. Et la marge de progression est encore importante. Il peut accueillir jusqu'à 700 trains par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada